En janvier 2017, le CESE a voté un avis qui concerne la place des jeunes dans les espaces ruraux. Suite à cet avis, on a été sollicité sur un grand nombre de territoires. On a fait plus d'une cinquantaine de déplacements depuis janvier 2017. En contre, on calculait plus de 2500 personnes. Et souvent, on nous a fait remarquer qu'il y avait un besoin d'échanger sur ces questions-là, qu'il existait peu de lieux dans lesquels confronter les projets qui se déroulaient dans les territoires. D'où est venue l'idée de cette journée, de se dire qu'on va faire se rassembler les acteurs qui agissent localement sur les différents enjeux qui avaient pu être positionnés dans la vie pour partager, échanger, confronter les problématiques et voir si ensemble, il n'y avait pas moyen de résoudre, en tout cas d'imaginer comment répondre à un certain nombre d'enjeux ou de difficultés qui étaient présentes sur les territoires. Il y a beaucoup de projets qui se mènent sur les territoires, des projets qui sont innovants. Toujours des problématiques qui leur sont posées, à la fois d'implication des jeunes, c'était l'objet de la table ronde, mais aussi de financement, de quels sont les acteurs qui sont autour de la table. Notre projet, c'est un logement au plus près de mon activité. C'est la création de CITINIAOS en s'appuyant sur un partenariat local, du développement local, qui implique un ensemble de partenaires, les chambres économiques, les entreprises, les partenaires sociaux, mais également et surtout les jeunes. C'est la création d'un lieu collectif en milieu rural, à Combeau-Fontaine, un village de 400 habitants en Haute-Saône, qui a pour vocation de développer le pouvoir d'agir des jeunes, la convivialité entre tous sur le territoire et le développement des solidarités. Notamment à travers la création d'un café associatif, d'un local jeune, de services aussi pour le territoire, comme des espaces de travail collaboratif et un gîte de groupe. Notre projet, c'est un projet de résidence artistique, de territoire, de faire se rencontrer des artistes et des habitants, et aussi des acteurs locaux, sur une thématique ou sur une problématique. On a travaillé sur la question des inégalités femmes-hommes, plus spécialement sur le problème de la précarisation des jeunes femmes. Deux tables rondes sur des enjeux qui nous paraissaient transversaux aux problématiques rencontrées. La question de la participation des jeunes, comment on associe les jeunes au projet et à la vie des territoires. Et puis la question de la gouvernance, comment on fait en sorte que les politiques soient menées par les acteurs localement et qu'elles perdurent, avec quels acteurs il faut mettre autour de la table, comment on fait en sorte que ce soit impliquant pour les acteurs. Ce qu'on retient des tables rondes sur la gouvernance, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance parfaite ou idéale. Il y a autant de gouvernance que de territoire et de projet, c'est en fonction des acteurs. La question du lien, là encore, est importante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, à un moment donné, des acteurs qui ont les moyens, notamment financiers, de porter des choses, sur un certain nombre de territoires, ça ne se passe pas parce qu'il manque ces ingrédients. La participation des jeunes aux politiques publiques, et ça a été un peu même exprimé au cours de la journée, elle n'est pas simple. On fait quand même encore beaucoup pour les jeunes sans les impliquer, sans partir de leurs besoins. On interroge assez peu les jeunes sur ces enjeux-là. Ça, je pense qu'il y a encore un gros travail que nous avons à faire pour qu'au sein même des institutions, il y ait des jeunes qui soient présents. Et puis que globalement, on arrive à faire en sorte d'avoir une vie démocratique et des outils de participation qui permettent à ce qu'on entende en premier lieu les personnes qui sont concernées par les politiques menées. On espère qu'elles soient multiples, à la fois entre ce qu'on a permis, entre les gens qui ont participé, et les différents échanges qui ont eu lieu, notamment d'une manière aussi informelle, et comment les idées qui sont présentes sur les territoires vont pouvoir se démultiplier ailleurs. Voir continuer à travailler avec les acteurs, notamment institutionnels, qui ont été porteurs de ces journées-là, pour qu'on puisse prendre en compte les projets, pour qu'ils puissent être portés et les aider à se structurer à partir des politiques nationales ou locales.